Alléluia ! Amen ! Acclamons pour Jésus-Christ ! L'éclat pour Jésus-Christ ! Aujourd'hui, je peux maintenant proclamer définitivement que je suis délivré de la Rose-Croix ! Jésus-Christ ! Alléluia ! Le rideau s'est fermé comme ça avait commencé ! J'ai fait 25 ans dans la Rose-Croix ! J'ai été officier de la Rose-Croix ! Mais ce soir, je ne vais pas parler de ça, je vais parler de la manière dont j'ai été délivré authentiquement cette nuit ! Acclamons pour Jésus-Christ ! Jésus-Christ ! Alléluia ! Jésus-Christ ! Ce qu'on a fait ici hier, c'est la même chose textuellement que j'ai reçu en songe ! Quand la parole a dit que tu vas ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, tu vas ramasser tes bagages et tu vas sortir d'Egypte ! Pouf ! Il y a eu une force qui m'a soulevé en direction de Gagnoua, le temple de la Rose-Croix, que moi-même j'ai construit en 1978 ! Le problème, c'est que dans la première pierre qu'ils ont déposée, il y a un parchemin qui porte des noms et mon nom est dedans ! Et c'est enterré, ça y est là, dans le sol ! Depuis qu'on a construit ça en 1978, calculé ! J'ai pensé que j'ai fini avec ce problème, mais mon nom est dans le parchemin, le parchemin est enterré dans la cour du temple de la Rose-Croix ! Et quelqu'un m'a dit, va chercher ton papier ! Et je partais, tout d'un coup j'ai senti une main se poser sur mon épaule ! Je m'excuse, je ne me suis pas présenté, je suis le frère Bruco-Louis de l'église de Gagnoua, mon faiseur de disciples, c'est le pasteur de Gonzac ! Et c'est lui qui me suivait là en rêve ! Et il a posé sa main sur mon épaule et on partait ensemble ! Arrivé à la clôture et dit, on rentre ! Et ils nous ont demandé, vous venez chercher quoi ? De Gonzac dit, cassez-moi ça là ! Et quand j'ai dit que ça s'est terminé comme ça a commencé, le même bonhomme là, celui qui m'avait dit au moment où le pasteur Meille Boniface était en train de prêcher l'évangile et puis j'étais fixé comme ça le premier jour où je vais donner ma vie là ! Il m'a dit, sors ! Je lui ai dit, je ne sors pas ! Il lui ai dit, pourquoi ? Je lui ai dit, celui-là, c'est ce qu'il dit là, tu n'entends pas, toi viens ! Il lui ai dit, il ne vient pas, parce qu'il ne peut pas passer où il a arrêté ! Je lui ai dit, donc si c'est comme ça, je ne viens pas avec toi ! C'est comme ça que je suis resté derrière celui qui le craint ! Donc nous deux, on était là, on était en train de parler avec eux ! Je vous assure, la partie qui m'a tué arrive, on attend une chanson qui vient de loin ! Je brise les prisons Et c'est lui qui chantait ! Jésus Christ ! Jésus Christ ! Jésus brise les prisons Et on regarde derrière, c'est le pasteur Mieux Boniface qui vient ! Jésus ! Jésus ! Celui qui m'avait récupéré à Gagnoua, il vient ! Parce que ce jour-là, on était 50 personnes quand il a dit qu'il donne sa vie à Jésus ! Mais on dirait que c'était à cause de moi seul que la campagne d'évangélisation avait été faite ! Tous les 49 autres sont retournés, je suis resté seul ! Et hier encore, il me suivait avec sa chanson ! Et quand il est venu, l'Esprit m'a dit, il a dit aux autres, il dit, il ne faut pas lui la voir rentrer ! Si il rentre, ce n'est pas bon ! Remettez-lui son papier vite, il n'a qu'à sortir avant que l'autre n'arrive ! Acclamons pour Jésus-Christ ! L'acclame à Jésus-Christ ! Acclame ! Jésus-Christ 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 ! Quand il est arrivé, il n'est pas rentré dans la cour comme nous ! Il a touché la clôture ! Le temple a explosé ! Jésus ! Jésus-Christ ! Le temple a explosé ! Et il a dit, tu as vu, je t'avais dit de sortir le papier la vite ! Celui qui est là-bas, celui qui nous l'avait arraché, il est venu ! Je ne sais pas pourquoi il le suit, mais il le suit partout ! Regarde ! J'ai dit, remets son papier, parce que ce qu'il va faire là, ça va nous causer beaucoup de dégâts ! Voici le constat qui est là maintenant ! Et je me suis rappelé que, hier, quand il prêchait, les Égyptiens m'avaient dit aux pharaons, laisse partir Israël ! Parce que la Rose-Croix a été créée par Akarneton, qu'on appelle toute messe 2 ! C'est son nom pharaonique ça ! Et c'est une histoire de pharaons, dont je me suis rappelé, j'ai dit, ah donc c'est leur habitude ! Alléluia ! Et tous ceux qui étaient avec moi, j'ai reconnu ceux qui ont commencé l'implantation de la Rose-Croix à Gagnon avec moi en 78 ! Je les voyais, tous ceux-là, il y en a qui étaient cassés ! Même Koutoumi qui s'est dit garçon même là, lui-même il était dedans ! Et il est sorti ! Et quand je suis sorti, j'ai crié ! Les enfants se sont levés, ils ont dit « Papa ! » J'ai dit « Non, c'est fini aujourd'hui ! » Jésus-Christ ! Donc ce soir, je vais rendre gloire à Dieu ! Parce que maintenant là, mon nom est sorti de leur caisse-là ! Leurs trous, ils ont fait des appels, machin-là ! Je ne dis même pas son nom ! Je ne vais même plus jamais répéter ce nom-là ! Mon nom est sorti dedans aujourd'hui ! Donc je suis délivré définitivement de la Rose-Croix ! Amen ! Gloire à Dieu ! Moi, c'est la sœur Nana ! Moi, c'est la sœur Nana ! Moi, c'est la sœur Minier ! J'adore, j'ai une maman qui nomme à Gonzane ! Je suis ici pour dire vraiment que Jésus délivre ! Jésus bénit ! Amen ! Il faut dire que moi, je suis camerounaise, je suis de la région de l'ouest du Cameroun ! Et chez nous, nous on fait les adorations des crânes, des cultes aux morts ! Donc, quand j'ai connu la CMCI, c'était mon premier sujet, que Dieu nous délivre de l'esprit des morts ! Parce que vraiment, l'adoration de l'esprit des morts a entraîné beaucoup de choses dans la famille ! Il y a l'échec à l'école, l'échec dans le mariage, en tout cas, il n'y avait pas la paix, c'était la misère ! Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a délivré de l'échec ! Donc, il faut dire que vraiment, maintenant dans la famille quand même, il y a ceux qui ont... Il y a des bacheliers, il y a des licenciés, bientôt il y aura des docteurs même ! Donc, mon combat était maintenant que Dieu renverse l'hôtel sur lequel les parents allaient adorer ! Et la mort précoce a fait que mon papa ait décédé très tôt ! Mon grand frère est décédé, ma tante est décédée ! Et la personne qui devait suivre, c'était moi ! Mais par la grâce de Dieu, je ne suis pas morte ! Donc, moi, je suis né, après mon grand frère, c'est moi ! Donc, maintenant, je cherche quelqu'un qui devait maintenant se mettre devant de la famille pour aller faire cette adoration ! Et comme la maman connaissait ma position, ma petite soeur quand même a pris le courage pour m'appeler pour dire « Ah, tata, on va aller enlever le crâne du papa et le crâne du grand frère ! » « Il faut qu'on doit cotiser ! » Moi, je n'ai même pas répondu ! Donc, effectivement, j'ai mon petit frère qui me suit ! Lui, le nord du Cameroun, en Gaoundéry ! Donc, lui aussi, il est un pasteur ! Donc, quand ma petite soeur est partie, j'ai refusé ! Donc, on était obligé de prendre ma petite soeur ! Quand on est parti, maintenant, au moment où on devait l'introduire, pour qu'elle soit la reine ! Donc, maintenant, mon petit frère est entré ! Mon petit frère a filmé ! Il a filmé l'hôtel ! Après, il a filmé le crâne de mon grand frère qu'on avait enlevé ! Le crâne de mon papa qu'on a enlevé ! Il a filmé, il a filmé l'hôtel ! Et il a envoyé ça ! Il m'a envoyé la photo sur WhatsApp ! Donc, dès que j'ai vu ça, en même temps, j'ai dit, lui-même, on a commencé à interceder ! Il m'a dit, tata, voilà l'hôtel qui contrôle la famille ! Donc, maintenant, connaissant déjà comment on ramasse les principautés, tout ça ! Ma grande fille, mes enfants, mon petit frère, nous avons commencé à intercéder ! Donc, en décembre, ma petite soeur, je l'ai appelé pour demander les nouvelles ! Il a dit, tata, ça va ! Seulement comme le feu a pris toute la maison au village ! La maison où les crânes ont été enterrés ! Acclamons pour Jésus-Christ ! Acclame pour Jésus-Christ ! Acclame pour Jésus-Christ ! Je suis là pour dire infiniment merci à Dieu qui nous a délivrés ! Que son nom soit béni ! Amen ! Amen ! Gloire à Dieu ! Je suis la soeur d'Anon Nelly, mon faiseur de disciples et le pasteur Menier Boniface ! Et je tiens à préciser que je suis d'origine française ! Alléluia ! Je viens bénir le Seigneur qui travaille au fur et à mesure des renversements des principautés personnelles et familiales ! Lors des premiers renversements 2011-2012, j'avais très peur ! Parce que je me disais, mais, eux-là, ils sont tous réunis africains ensemble ! Avec toutes leurs adorations ! Bon, ils sont tous unis ! Moi, je suis blanche ! En fait, j'étais incrédule ! Quand j'avais me levé là, est-ce qu'ils savent, moi, ce qui est derrière moi ? Et donc, j'avais peur ! Mais, il faut dire que depuis deux ans, je suis rentrée dans les renversements des principautés sans aucune peur ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Gloire à Dieu ! Lors de mon brisement des liens, il était difficile de connaître les adorations de mes parents ! Parce que, bon, pour nous les Blancs, tout a été caché, tout est dans les légendes ! Bon, c'était difficile ! Donc, j'avais dit les dieux grecs, les dieux romains, les dieux celtes ! Mais au fur et à mesure des renversements, Dieu a commencé à travailler et à ouvrir mes yeux ! Depuis il y a déjà trois ans ! Mais cette année, je bénis le Seigneur qui commence vraiment à me montrer des adorations plus précises ! Gloire à Dieu ! Ce matin, il s'est passé deux choses ! Hier soir, je ne me sentais pas bien ! J'avais dit que j'avais déjà vomi environ une semaine ici ! Et ça continuait parce que ma gorge était encombrée ! Et de nouveau, ce matin, je me sentais agressive ! Et quand j'ai commencé à prendre le bulletin de prière, j'ai de nouveau commencé à cracher ! Pendant 45 minutes, j'ai craché, je priais, ça ne voulait pas sortir ! J'ai craché, craché ! Un moment, j'étais aux toilettes, j'ai vu un gros bébé ! Une image de gros bébé ! Vraiment, je ne comprenais pas ! Et je suis sortie des toilettes ! Et je me suis assise ! Et une fois que j'ai vu le gros bébé, j'ai vu ma maman ! J'étais sur ma maman ! J'ai refait le brisement des liens avec ma mère qui est décédée ! J'ai refait le brisement des liens ! Et je recevais, sépare-toi du cordon obilical ! Sépare-toi du cordon obilical ! Frère, je me suis séparée du cordon obilical ! J'ai mis le feu sur le cordon obilical ! Et tout s'est arrêté ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Il faut dire, frère, que je ne peux pas dire comment la relation était avec ma mère ! J'ai fait la dépression mentale qui s'était manifestée déjà, petite, sous des signes ! Mais vers l'âge de... J'étais très angoissée ! Vers l'âge de 13 ans, 14 ans ! Si ma mère... On habitait une ville de 60 000 habitants ! Si ma mère ne revient pas du travail à l'heure, une angoisse de mort me prend ! Je ne peux pas rester à la maison ! Je ne peux pas ! Donc je prends, je descends la cave, je prends mon vélo ! 60 000... Une grande ville ! Et puis je commence... Il n'y a que ça qui peut commencer à calmer l'angoisse ! Je commence à faire le chemin que ma mère est censée faire en voiture ! Alléluia ! Elle rentre et l'angoisse s'arrête ! Je rends grâce au Seigneur pour cette délivrance ce matin qu'Il a opérée dans ma vie ! Et j'étais toujours là ! Et la proclamation que Dieu m'a mis à cœur dans la prière, soudainement, c'est venu ! Et je parlais à Satan ! Dieu n'a jamais échoué ! Je proclame que Dieu n'a jamais échoué ! Tu entends Satan ? Dieu n'a jamais échoué ! Quand Il commence, Il achève ! Et ce qu'Il fait, Il le fait parfaitement et excellemment ! C'est le Dieu de l'excellence ! Il n'y a pas d'inachèvement ! Donc je dis esprit d'échec, va-t'en ! Esprit d'inachèvement, va-t'en ! En tout cas, je jugeais ! Frère ! Tout à coup, une pensée m'est venue ! Cette histoire que les enfants naissent dans les choux là ! J'avais entendu ça petite ! Ici on dit bon, on croit que les enfants sont nés dans les eaux, dans les cailloux ! Donc c'est venu dans mon esprit ! Oui, je me rappelle que dans ma région on dit comme ça que les enfants sont nés dans les choux ! Bon, on rigolait toujours avec ça ! Allons faire des recherches sur internet, voir ce que veut dire cette chose ! Moi je travaille toujours avec internet dans les recherches ! J'ai tapé ! Et je découvre qu'en effet, le chou a été une adoration de ma peuplade, les celtes ! Alléluia ! Qu'on disait que les garçons naissent dans les choux, que les filles naissent dans les roses, et que c'est une cigogne qui prend les âmes pour construire les enfants et puis les déposer dans les choux et puis dans les roses ! Alléluia ! J'ai rendu grâce à Dieu ! Et ça ne s'est pas arrêté ! Dieu m'a montré aussi qu'ils ont adoré la queue de lapin ! Alléluia ! Je me rappelle que mon père avait ça lorsqu'on allait à la ferme ! Et en effet, ils ont adoré ! Là où je voulais bénir le Seigneur, c'est qu'il y a des années, je ne sais pas si c'est parce qu'on est envoûté, certainement, oui, on était envoûté ! Il y a des années, ça me semblait compliqué d'aller trouver ces choses ! Mais aujourd'hui, je tape sur Internet, tout sort ! Alléluia ! Je vois que, bon, de toute façon, la sorcellerie a battu son plein ! Alléluia ! Et qu'elle bat encore son plein ! Donc j'ai prié ce matin, je me suis séparée de toutes ces choses ! Notre Dieu, quand il commence, il achève, il va achever ! Je lui rends toute la gloire en ce jour ! Amen ! Je suis le frère aux gens d'ici du pasteur Francis Guéguin ! Je veux rendre grâce au Seigneur qui a restauré mon bâton de pain ! C'est-à-dire qui m'a accordé le travail ! Alléluia ! Acclamant pour Jésus-Christ ! Acclamant pour Jésus-Christ ! J'étais sur un chantier à l'intérieur, et le chantier tendait à sa fin ! Et j'avais reçu que mon temps là-bas était fini ! Et j'avais déposé dès le départ un dossier pour un chantier ! Et j'ai un camarade de classe avec qui j'ai fréquenté, qui est là-bas, qui m'a appelé ! Les jours qui ont suivi, après que j'ai reçu que mon temps était fini ! Il m'a dit « Ouro, est-ce que tu es libre ? » « Elle ne peut pas distiller le salaire avec moi parce que mon dossier n'a pas passé par les procédures normales ! » Le directeur lui a imposé mon dossier ! Donc, de fournir tous les papiers et les casiers judiciaires, elle va constituer mes dossiers pour que je puisse distiller le salaire directement avec le directeur ! Ça m'a pris pratiquement une semaine, j'ai fourni ! Et j'avais raccroché aussi avec l'autre entreprise, puisque le chantier déjà a fini ! Mon contrat finissait à deux semaines, donc j'ai coupé le coup en même temps ! Et après, quand j'ai fourni le dossier, elle a dit qu'il faut qu'il remplisse un formulaire ! Et le directeur a traîné pour remplir le formulaire, ça a pris pratiquement deux semaines ! Et on a prié ! Quand on priait, j'ai eu une vision où un monsieur s'est présenté à moi et dit « Il est le grand calticien ! » Et il m'a dit « L'entreprise où tu étais a porté de graves accusations contre toi ! » Il dit « Tu as volé des véhicules de service, tu as volé des documents de qualité ! » J'ai dit « Mais moi, ils ne m'ont jamais donné de véhicules de service, je n'ai jamais volé des documents de qualité ! » Il m'a dit « Oui, effectivement, je sais ! J'ai réglé ça ! C'est pourquoi tes dossiers ont traîné ! » J'ai rendu grâce au Seigneur ! Et à la suite, le directeur a rempli le formulaire, ils ont donné ça à la dame des ressources humaines ! Et maintenant, il fallait qu'elle m'appelle pour qu'on puisse se mener le salaire ! Elle n'a pas fait ça traîner ! Et ça fait pratiquement deux mois, les choses ont traîné ! Mon ami même qui, avec qui j'ai donné mes dossiers pour qu'il dépose, m'a dit « Ah, oh oh ! » Vraiment, là, il faut mettre fond pour que ça va être dossier ailleurs ! Parce que, dès que ça traîne là, moi, je me suis dépassé ! Mais, on a prié ici au Révenissement des Principautés ! On a prié une nuit, et on a détruit les envoûtements ! Cette nuit-là, quand je suis rentré à la maison, j'ai fait un songe où il y avait un crapaud ! Ce n'était pas un crapaud, mais il ressemblait au crapaud qui était rentré par la fenêtre de ma chambre ! Et, par la fenêtre de ma chambre, je l'ai attrapé, je l'ai envoyé de Dieu, je l'ai taillé en pièces ! Et, avant-hier, on a prié pour faire couler les dernières résistances ! Quand on a prié comme ça, le lendemain, à 5h, j'ai été réveillé par une voix dans mon esprit qui dit « Appelez-le ! » Donc, je me suis réveillé comme ça à prier « Oh, Seigneur, souviens-toi de moi par rapport au dossier ! » Et, à 8h de ce jour-là, d'avant-hier, mon portable sonne, on m'appelle, dit « C'est Monsieur Oujan ? » J'ai dit « Oui, c'est l'entreprise NSE d'Abidjan. Votre dossier a été totalement validé ! » Acclamant pour Jesus Christ ! Et, il m'a donné un rendez-vous aujourd'hui, et je suis venu, je suis allé aujourd'hui pour l'entretien salarial. Et, mon ami m'avait donné une plage de salaire. Et, le jour où on priait ici pour nos besoins, qu'est-ce qu'on demande à Dieu ? J'avais demandé un montant, un salaire qui était au-delà de la plage salariale que mon ami m'avait dit. Et, quand nous sommes allés, j'ai encore donné au-delà encore. Et, finalement, on est tombé sur ce que j'avais demandé au Seigneur ici. Je veux rendre grâce au Seigneur qui a restauré mon bâton de pain. Et, ils m'ont donné le transport pour me rendre sur le chantier. Et, là-bas, les ressources humaines, là-bas, ils m'ont dit qu'ils vont me recevoir, ils vont me donner de l'argent encore, pour commencer. Je veux rendre grâce au Seigneur, que son nom soit béni. Amen ! Gloire à Dieu ! Moi, c'est Nguessan Aya Yolan. Mon fils de Dussub, c'est la Seine Adé Kouakou. Gloire à Dieu ! Je voulais dire merci à Dieu, parce qu'il est le Dieu qui délivre. Gloire à Dieu ! Il faut dire que ma mère avait fait onze enfants. Et, parmi les onze, il y avait huit garçons, trois filles. Et, ma mère disait qu'elle cherchait une fille. Gloire à Dieu ! Elle voulait filles. Et, c'est ainsi là qu'ils sont partis au village pour aller adorer l'eau. Elle et mon papa. Gloire à Dieu ! Et, c'est ainsi là que nous sommes nés, les trois filles. Il faut dire qu'à partir de là, l'esprit, qu'ils ont tissé l'alliance avec l'esprit de Python à travers l'eau là. Gloire à Dieu ! Et, l'esprit nous fatiguait tellement. Et, moi, personnellement, quand je dors, dans mes songes, c'était les serpents que je voyais. Gloire à Dieu ! Et, il y a une nuit, je dormais. Et, dans mon songe, j'étais entourée des serpents. De la terre jusqu'à mes pieds. Ils étaient entourés. Et, je me débattais dans les songes. Gloire à Dieu ! Je ne savais même pas quoi faire. Et, je me suis réveillée. Et, lorsque je me suis réveillée, en réalité, je voulais me lever. Au moins, je soulevais ma tête. Voici un gros serpent qui a couché sur moi. Au milieu. Gloire à Dieu ! Et, je ne savais même pas comment faire. Je voulais me lever. Je voulais soulever ma tête, mais je ne savais pas comment faire. Et, je me suis couché encore. Et, dans mon cœur, je disais que, ah, je vais me lever. Et, si je me lève, je vais crier le nom de mon papa pour qu'il vienne à mon secours. Moi, tout seul, il disait que, et si le serpent m'est mort, je vais faire comment ? Gloire à Dieu ! Et, frère, j'ai soulevé ma tête encore. Au moment où il voulait me lever, le serpent avait disparu. Gloire à Dieu ! Et, c'est dans ça que je vivais. Je ne pouvais pas rester dans un endroit, moi, tout seul, parce que j'avais peur. Et, j'avais une fille. Quand j'ai fait la fille, un jour, il a fait coucher mon enfant dans son petit matelas. Et, c'était à 18h. Et, je partais soulever la fille. L'enfant pleurait. Et, quand j'ai soulevé l'enfant, il y avait un serpent qui est couché sur elle. Et, en même temps, il a jeté l'enfant avec le serpent. Et, j'ai crié le nom de mon grand frère. Mes grands frères étaient là. Et, je les ai appelés. Ils ont pris un bois pour tuer le serpent. Et, le serpent a disparu sur le champ encore. Gloire à Dieu ! Et, il y a un grand frère qui est jumeau. Mon grand frère me regardait. Il dit, tu as peur de quoi ? Que l'esprit d'un enfant est fort à cause de ça. Frère, mais, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Gloire à Dieu ! Et, c'est en cela qu'en 2008, Dieu m'a fait grâce de venir chez Passer Cana, à Oumé, pour croiser la vraie répétence ! Alléluia ! Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Acclamons pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'ai fait ma répentance. J'ai fait mon brisement derrière ma sein. Frère, depuis ce jour-là, je peux rester dans un endroit, moi seule, sans voix paix. Je n'ai plus vu le serpent dans les songes. Gloire à Dieu. Vraiment, je veux dire merci à Dieu. Parce que le Seigneur m'a délivré. Que son nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Moi, je me nomme Akawa Brou Jean-Laurent. J'ai pour faire des disciples Mémé Bintou. J'adore Cocody Valdoyen. Avec la merveilleuse dirigeante, Maman Dois-Sahy Elisabeth. J'aimerais dire infiniment merci au Seigneur qui, moi aussi, m'a permis d'être chrétien. M'a permis de le connaître, de connaître la CMCI. J'aimerais dire infiniment merci au Seigneur qui m'a sauvé. Il m'a guéri. Et il m'a béni. Il m'a sauvé parce que je ne connaissais pas le Seigneur. Mais Jésus-Christ, dans sa grâce, a eu pitié de moi. Et il a permis que je puisse, par le traité, que je puisse connaître Jésus-Christ. Aujourd'hui, après la répentance, le baptême et les brisements des liens, le Seigneur m'a délivré totalement. Il m'a permis d'être chrétien. J'aimerais dire merci au Seigneur. Il ne s'est pas limité là. J'étais malade. Les médecins avaient dit qu'il y avait l'insuffisance rénale. Ils avaient dit que je devrais mourir. En temps normal, selon les médecins, je ne devrais même pas être encore en vie. Mais le Seigneur, après le brisement des liens, le Seigneur m'a guéri. J'aimerais qu'on dise merci au Seigneur. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. Et il ne s'est pas limité à la guérison. Il m'a aussi béni. Il m'a accordé un travail. Il m'a aussi permis de me marier. Moi qui n'ai jamais pensé qu'il pouvait me marier. Acclamant pour Jésus-Christ. Acclamant pour Jésus-Christ. Jésus est bon. Gloire à Jésus. Amen. Je me nomme d'appel Rosalie. Mon frère, c'est le passé trahé. Je voudrais dire merci au Seigneur, lui qui dérive les envoûtements. Laissez-moi faire grâce, je me suis mariée très tôt. À l'âge de 16 ans, à l'Assemblée de Dieu. Lorsque je me suis mariée, dans les cadeaux, j'ai découvert que dans les soupiers, il y avait cinq soupiers. Mais dans le troisième soupier, le jour où on a ouvert, c'était dans un carton. Je l'ouvre dans le soupier, je vois un truc noir dans le troisième soupier. Il a dit, ça c'est quoi ça là? J'ai dit à mon mari, viens voir. Qui l'a regardé? Il a dit, oh, il faut que j'étais ça là. Il a dit, ça c'est pas un envoûtement. Il a dit, qu'est-ce que tu appelles envoûtement? Étant à l'Assemblée de Dieu, on a fait quelque chose de 20 ans. Il a dit, qu'est-ce que tu appelles envoûtement? Bon. J'ai lavé, j'ai versé. Mais dans le soupier, je mettais sa sauce dedans. On mangeait bien. Faut dire, je me suis mariée, demi, deux. Ça me fait 17 ans de mariage. Je n'aime pas mon mari du tout. Il sait pas, hein? Peut-être qu'il sait pas, là, je sais. Je sais pas. Mais, la nuit ici, il m'a touchée. Il m'a dit, oh, Seigneur, j'ai mal. Une fois que je tombe, là, sur place, je n'aimais pas. Dieu m'a fait grâce. Ma baisse m'a donné un petit matelas. On a un grand matelas. Ce petit matelas, je lui ai donné. Il a sa place, moi, j'ai ma place. S'il tourne jusqu'à ce moment, je vois qu'il va venir vers moi. Non. Mais pourquoi j'ai froid? Mais pourquoi j'ai douleur? Vraiment. Je tussais tous ces arguments pour parler. Là, il a oublié d'enlever sa main sous moi. Depuis 2002, qu'on est mariés. Je n'ai jamais dit à mon moment que je t'aime. Ou bien, j'ai envie d'aller avec toi. Je connais pas. Moi, je ne sais pas que c'est un envoûtement. Mais, la fois, il s'aime, c'est lui. Oui, Jésus-Christ, il reille. Jésus-Christ. Il a failli s'aime, c'est lui. L'année passée, le Seigneur m'a délevé de la pauvreté. Cette année, il m'a délevé de l'envoûtement. Faudit le vendredi, c'est passé. Dimanche prochain, je vais rentrer, il y a beaucoup d'hommes. Quand on est arrivé à la maison, le jeudi au vendredi, j'ai fait un songe. Dans le songe, c'est comme je suis allé dans mon lieu de travail. J'arrive là-bas, je vois une folle qui est couchée sur ma table, écartée ses pieds, elle dit, « Mais, qu'est-ce que toi, tu fais ici ? » Elle dit, « Non, c'est une tante-tante-tale qui m'a envoyée. » Elle dit, « Mamie, sors ! » « Il ne s'est pas chez toi ! » « Sors, 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 sors ! » Elle a commencé à pléger, « Sors pas ! » Elle dit, « Sors ! » Il y a ma fille qui est là, elle dit, « C'est là ! » Elle est très impolie. Elle dit, « Mais impolite, c'est à moi, il ne se passe pas dedans avec Jésus. » Elle va sortir d'ici. Elle est sortie. Dans le même son, j'arrive à la maison. Je trouve que mon mari a couché son petit matéla de l'habitude. Mais, gérante, je vois que, dans la maison où on habite, on a des peintures, c'est avec le caca de beurre qu'ils ont pu faire la peinture de notre maison. Tous nos bagages étaient couverts de caca de beurre. Il a dit, « Jésus, ça, c'est quoi, c'est là ? » Donc, c'est dans son vie. Depuis que l'année ? La voix dit, « Reste tranquille. » Dans la soupière, tu as oublié ? Il a dit, « Soupière, quelle soupière ? » Mais c'était un cadeau. Il a dit, « Dans la soupière, ce qu'ils ont mis, c'était dans vous. » Il m'a dit, « Seigneur Jésus. » Donc, depuis 2002, 17 ans de mariage, moi, mon mari, c'est comme un lion et un chat. Il a dit, « S'il y a quelque chose qui l'a touché, on a dit de me tuer. » Oh, Jésus, « Tu es vraiment la CMCI. » Jésus-Christ, Jesus. C'était ainsi, j'ai dit, dans le songe, j'ai réveillé mon mari et il a dit, « Lève-toi, tu vas voir ce qui se passe dans la maison. » « Mets-toi, tu vois tout ça. » Et puis, tu es couché. Il a dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai dit, « On vit dans caca de beurre. » « Tu ne sais pas ? » Il a dit, « Caca de beurre. » J'ai dit, « Mais regarde, regarde, on ne voit même pas nos bagages. » « Regarde. » Dans le son, j'ai commencé à pleurer. Il a dit, « Seigneur, il faut que tu viennes à mon secours. » « Seigneur, aide-moi. » « Seigneur, aide-moi. » « Qu'est-ce que je dois faire ? » Je vois un monsieur qui m'envoie balai tout neuf. Il a dit, « Tiens, avec sa soupe du balai, la maison sera bien propre. » Il a dit, « Ok, merci. » J'ai pris le balai. Lorsque je balai, les déchets là, ça tombait. Ça tombait. Ça tombait. Ça tombait. Ça tombait. Jésus-Christ. Et, j'ai balai, j'ai vu que la maison, c'est comme on venait de mes nouveaux peintures de la maison. J'ai vu où se trouvaient nos bagages. J'ai dit, « Seigneur, depuis combien d'années, on vivait dans ça ? » « Mes soeurs, si vous êtes là, ne dite point. » J'étais à l'Assemblée de Dieu. J'ai fait 20 ans. Dieu m'a fait grâce. Je me suis mariée. Un jour, je vais présenter mes enfants ici. C'était difficile. Il a fallu CMCI pour être délivré avant-hier. Quand je me suis réveillée dans le songe, quand j'ai fini de balai, de nettoyer, la maison est devenue propre. Je me suis réveillée. Il était 3 heures du matin. J'ai dit, « Jo, il s'appelle Joseph. » Donc, moi, je l'appelle Jo. J'ai dit, « Jo, depuis 2002, je vous dis, depuis 2002, je ne connais pas ce qu'on dit. Mon Mali, j'ai envie d'aller avec toi. » Je ne connais pas. Mais ce jour, je me suis sentie femme. Jésus-Christ. 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 Et j'ai dit à mon mari, Jo, bizarrement, je dis, « J'ai envie d'aller avec toi. » Il dit, « Qu'est-ce qui s'est passé ? » J'ai dit, « J'ai envie de faire l'amour avec toi. » Je vais renseigner de m'envoyer de cet envoûtement. Depuis ce jour, c'est comme je viens de me marier. J'ai mon mari comme la manière de Jésus-Christ. Que toute ta gloire et l'honneur lui revienne en nom de Jésus. Amen. Je suis le frère de Rui Drogba. Je voulais infiniment dire merci à Dieu. D'abord, mon frère de disciples, c'est la sœur Josiane Ndiasgo. Notre Dieu guérit. Le mercredi, il y a un frère qui a rendu un témoignage ici. Il dit qu'il avait l'hémoré depuis 18 ans. « Gloire à Dieu ». Quand il rendait son témoignage, vraiment, je me suis senti concerné. Parce que je suis venu à Bigan depuis le 5 septembre 1980. et en 1981, l'hémoréide a commencé à se manifester. J'ai eu le premier bout de l'hémoréide. « Gloire à Dieu ». Je suis allé à l'hôpital pour acheter, je n'ai pas pu acheter les médicaments. j'ai dit « bon, c'est bon ». J'ai commencé à prendre les médicaments indigénants. Ça n'a rien fait. En 86, je suis allé travailler. J'ai croisé quelqu'un là-bas qui avait un médicament de l'hémoréide. En tout cas, son médicament était très bon. Mais malheureusement, quand j'ai essayé, quelques jours après, on l'a pris, on l'a mis en prison. Quand il est sorti de la prison, il a quitté le quartier. Donc, je ne pouvais plus continuer le traitement. C'est comme ça. Or, chaque jour, chaque année, chaque deux ans, ça pousse. Gloire à Dieu. Ce mercredi là, quand le frère rendait son témoignage, mon ventre a commencé à faire des mouvements. Mon ventre a commencé à faire des mouvements. Je dis « Seigneur, aujourd'hui, c'est mon tour. acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame pour Jésus-Christ. Let us clap for Jésus-Christ. Donc, quand je suis allé à la maison, dans mon songe, j'étais en face des messieurs. Il avait les couteaux qui prenaient pour opérer les gens. Il l'a mis comme ça ici. Et puis, il est venu mettre là. Le sang est sorti. Mais je n'ai plus suivi le reste. Le matin, je me lève, je suis guéri. Je suis guéri. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Acclamons. Acclame. Acclame. Acclame pour Jésus-Christ. Acclame. Acclame pour mes maîtres. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Et je confirme que Jésus guérit toujours. Donc je voulais lui dire vraiment merci, merci, merci pour la guérison, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen Gloire à Dieu, je suis le frère Elvis Jean Boiseau Aubricora Et mon faisaire de disciples c'est l'ancien Paul Ba de Yopougon Et je voudrais exprimer ma reconnaissance au Seigneur qui m'a délivré d'un envoûtement Amen En effet, lorsque nous étions en train de prier ici, chaque matin, lorsque je me réveille, je travaille sur les idoles Et le mardi à mon réveil, j'étais en train de travailler sur les idoles liées à l'immoralité sexuelle Amen Et pendant que je parcourais les différents types d'idoles, j'étais en train d'insister sur les idoles au niveau des pensées impures Parce qu'il faut savoir que j'ai été quelqu'un qui vraiment était très immoral, Amen Lorsque je fréquentais les communautés, les différentes communautés, j'avais un problème C'est que je ne pouvais pas me passer du sexe, Amen Et lorsque j'ai rencontré la CMCI, lorsque j'ai fait ma répentance, automatiquement j'ai été délivré de ce péché-là, Amen Acclamons pour Jésus-Christ Let us clap for Jesus Gloire à Dieu Et après cette délivrance, physiquement je ne pratiquais plus l'immoralité sexuelle Mais dans les pensées, c'était la convoitise, Amen À tel enseigne que quand je suis dans la rue, je me promenais, mais je promenais les regards, Amen Et ça me fatiguait beaucoup Et je criais chaque fois à Dieu que le Seigneur me délivre Je faisais des répentances sur des répentances chaque jour Parce que ça me fatiguait Et le mardi, lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur me montre un tableau Où je me retrouve avec une tante Lorsque j'avais l'âge de 5, entre 5 et 6 ans Je me retrouve avec une tante qui aimait aller se doucher avec moi, Amen Et c'est pendant cette douche-là que le Seigneur me faisait comprendre que j'ai été envoûté Et ce qui a fait qu'à bas âge déjà, j'ai été précocement sexuel, Amen Déjà au CIEM2, j'avais déjà commencé à avoir mes premières expériences dans ce domaine-là Le Seigneur, dans sa grâce, il m'a permis de me séparer Quand il m'a montré ce tableau, je me suis séparé de ma tante Je me suis séparé de tout ce qui s'est passé dans cet environnement-là Et depuis le mardi jusqu'au jour d'aujourd'hui Moi qui avais l'habitude, lorsque je me promenais, qui promenais les regards Qui développaient des pensées de convoitise Depuis ce mardi jusqu'au jour d'aujourd'hui Je n'ai plus vu ces choses, Amen Acclamant pour Jésus-Christ Let us clap for Jesus Je venais de réaliser effectivement que le Seigneur m'avait délivré de cet environnement Et je veux bénir le nom du Seigneur qui délivre véritablement Que toute la gloire lui revienne, Amen Gloire à Dieu Amen Et moi c'est la sœur Akei, Pélagie Je suis de la zone des pauvres Je viens pour faire mon manque, Nana Amen Ce soir je veux dire merci à Dieu Qui m'a guéri Et qui m'a délivré hier Et pour la guérison C'est le jeudi passé Et je voulais souligner d'abord que A chaque fois que mon fils me disait Allons prier Et à la chambre des prières Je raisonnais Je lui disais que l'enfant est malade En tout cas je raisonnais Et quand la croisade a commencé Elle m'a dit Ma fille Cette fois-ci là J'ai pu te lâcher Que nous devons faire le groupe Que chaque jeudi On passe de midi à 14h Et je lui ai dit d'accord Maman je suis obéie Et le jeudi passé Je voulais dire que Depuis 2 à 3 ans Je souffrais de mal Il y avait Sunezite Et ça sent Quand ça vient comme ça là Je ne peux pas T'as connu de moi Quand je respire Tu sens l'odeur Et vraiment ça me fatiguait A chaque fois que je partais à l'hôpital On me donnait les médicaments Ça va Ça revenait Ça partait Ça revenait Et le jeudi Je suis venue Le jeudi passé On était à la somme des prières On a commencé à prier Les souhaits de prière Prier Prier Arrivait un moment J'ai commencé à tousser J'ai saut Je m'investis Je reviens Je sors Je crache Je reviens Je sors Arrivait un moment Mon vent a commencé à tourner Elle dit Ah maman Je ne comprends pas Je n'ai rien Je n'ai pas mangé Nous sommes dans le jeûne Mais mon vent a me tourné Et on a laissé La prière d'abord On a pour au moins 2 minutes Elle a commencé à juger Tout ce qui est mal L'esprit Qui nous a suivi Tout et tout Et quand on a fini comme ça Je voulais aller cracher C'est parce que la même là J'ai senti Au-dessus de mon nez Je suis sorti Et cette fois-ci Quand j'ai craché J'ai craché J'ai craché Regardez C'est comme si C'est une bête Qui a sorti De ma gorge Et que je suis venu Je dis à un moment Que Ah Ce qui s'est passé là On dirait Que ce qui s'est passé Et après Un moment T'as commencé à tourner Il y a eu l'envie même D'aller au besoin Je suis partie Je me suis mise à l'aise Et Je suis venue On a fini la croisade On se repartient à la maison Depuis ce jour Jusqu'à aujourd'hui Je suis guérie Totalement De la suicide Jésus Christ Jésus Christ Je veux dire merci à Dieu L'humain qui a pitié de nous Qui nous guérit Qui nous bénit Au nom de Christ Amen Alléluia Je me nomme Le frère Dago Du courrier David Enoch Avant Je regardais beaucoup Cette émission Qui s'appelle Kailou Et puis Quand On jouait Ballon Mes camarades Ils me gagnaient Beaucoup Et donc Ils me mettaient En colère Je prenais mon ballon Pour rentrer à la maison Maman me parle Je me met en colère Hier soir Quand le pasteur A dit On a qu'à attraper Nos mains Pour prier Je lui ai dit au Seigneur Il a qu'à me délivrer De l'esprit De colère Et puis Je lui ai dit à maman Maman Il a envie de vomir Et puis Deux minutes après Il a vaut bien Un crapaud Qui est en colère A Kailou Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Acclamons pour Jésus Christ Je veux dire merci C'est pour ça que je vous ai dit Merci au Seigneur Que la gloire La magnifique Je lui revienne Amen Alléluia Vraiment Dieu est merveilleux Cet enfant Quand il se fâche Parce que son visage On ne peut pas regarder Tout le temps Il est fâché On ne peut pas lui donner Des ordres Et Ce qu'il dit est vrai Parce que ma fille Était comme ça Un jour Je vois qu'elle est Elle aime beaucoup Cette bande dessinée Ce dessin animé Et je vois qu'elle est Ajoutée dans le son Dans le rêve Elle doit tourner Et puis j'ai imposé Les mains Quand je lui ai imposé Les mains Je vis une horde De grenouilles Partir Et je lui ai dit Désolé Je ne veux plus te voir Regarder ce film Où la grenouille Se transforme Elle gâte tout Une colère Pas possible Vraiment Méfions-nous De ce film De ce dessin animé Pour posséder Nos enfants Que le nom De ce film soit béni Je bénis également Le nom de ce film Parce que sa maman Sa grand-sœur Se sont donnés au seigneur Que toute la gloire Et la louange Nous reviennent Amen Je suis la sœur Plifirmen Disciple du pasteur Koudou Christian J'adore Ayopougon Laurier 1 Je veux Vraiment Dire merci Au seigneur Qui m'a délivré De la pauvreté Extrême Le seigneur M'a libéré Je veux être Bref Bref Pardon A l'âge De 19 ans J'ai commencé Enseigné 19 ans Et Tous les décrets M'ont rattrapé Sur le terrain Et cette année Je devais aller A la retraite Donc Je vais faire Les papiers Je tremble Quand je rentre A la fonction Pour déposer Mes papiers Je tremble Je vais écouter Le Saint-Esprit Mais comme je viens D'arriver à la CMCI Je ne sais pas Comment écouter Le Saint-Esprit Je vois mes émotions Je dis Bon Peut-être que Quelque chose ne va pas Je m'arrête à la maison Mais néanmoins J'ai déposé le dossier On m'a donné même un numéro Donc j'attendais Ma lettre de démission Comment on appelle Lettre de radiation Et bizarrement Ma lettre ne vient pas Donc j'ai dit au collègue Mais moi je dois partir Pourquoi ma lettre ne vient pas On dit Bon il faut attendre Que si tu dois vraiment partir Ta lettre là Ça doit venir avant Ça vient en février March Si février March c'est passé C'est que tu n'es pas dans le loup Mais pourquoi je ne suis pas dans le loup Néanmoins J'étais à l'école Je venais au travail Et au renversement des principautés Là Dernier En 2018 C'était ma fille qui était ici Elle est là même Elle me disait Il y a une église là-bas Maman Tous les plans d'argent Que tu as là C'est là-bas Ça peut se régler Moi Diakonès Je dirige Comment on appelle Réunion régionale Tu me dis Il n'y a quitté mon église Pour aller là-bas Je ne vais pas Toi tu vas venir Je l'ai enlevé d'ici Et la ramener Chez moi Mais Dieu sait faire les choses Elle m'a encore laissée Elle est venue J'ai dit Bon comme elle est grande C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée ici Elle m'a invité Maman viens Quand elle est à la croisade J'en prends tout ça là Viens Il faut venir Il faut venir Si là-bas Mon problème c'était quoi Quand je vais à la banque Je vois qu'on m'a enlevé 50 000 On m'a pris 70 000 On m'a pris 15 000 Au temps où j'ai touché J'avais commencé à toucher J'ai commencé temporaire 44 000 Au moins j'étais maintenant 160 000 Je vais dans mon compte J'ai trouvé 16 000 Il m'a dit Tu as fait le retrait Ah Bouaké Tu as fait le retrait Je n'ai pas fait de retrait Et chaque fois je vais Ma signature est là-bas Tout est là-bas Mais je n'ai pas fait de retrait J'ai fait comment Le divorce a sonné dans ma vie Mes enfants sont à ma charge J'ai fait comment Mes enfants et moi Mon fils A cause de tout Cela n'a pas fait le master 2 Il dit Maman c'est bon J'ai cherché le travail Le travail aussi ne vient pas J'ai suivi la petite fille A la CMCI Le 18 juillet 2018 Alléluia Jésus est Seigneur Le premier mois Je suis arrivé ici Le 18 juillet 2018 C'est ce mois là Que l'argent est resté dans ma main Acclamant pour Jésus-Christ 20 000 francs J'avais 20 000 francs C'est moi qui appelle Les gardiens des LGBCI Ils connaissent mon numéro Tout Maman c'est fait Je les appelle Et c'est vraiment fait Toujours c'est moi Mais cette fois-ci Quand j'ai mis pied à la CMCI On ne m'a pas appelé Je n'ai pas appelé C'est au travail On causait la vie On disait Ah mais les virements S'est fait Aïe Virements est fait Aujourd'hui moi J'ai oublié le virements Et depuis ce jour Rien ne m'a manqué L'argent ne m'a manqué Jésus-Christ Je suis allé expliquer A mon pasteur Je dis Ah moi j'ai un problème En tout cas Mon problème c'est financier Il dit Non ça va aller Où tu es là Ça va aller Je dis d'accord J'avais l'habitude De déposer 50 000 francs On ne sait pas Si j'ai une soeur Ou bien un frère Qui va venir me demander En tout cas J'aime intervenir Donc je mettais L'argent de côté Je me disais Que si je fais ça C'est pour mes enfants Donc à faire d'habillement Tout ça là Je ne suis pas dedans Mais je vais mettre L'argent de côté En tout cas Je mettais toujours 50 000 francs de côté Pour que S'il y a un frère Ou bien une soeur Qui a un problème Qui vient me demander Je ne pourrais pas recuser Je vais satisfaire Et c'est cette somme là Quand on a lancé Convention J'ai dit Mais dis donc 1000 francs pour le Seigneur Par mois Mais je donne 50 000 Je mets les 50 000 À la discussion de Dieu Jésus-Christ J'ai dit Je vais donner Même si j'ai mangé Parce que c'est le Seigneur Qui me fait manger Donc je vais donner 50 000 Mon pinceur Il dit Est-ce que tu peux supporter J'ai dit Pinceur On va aller Dieu a commencé Il va achever Donc j'ai achevé En juin Et en juin Il se trouve que Mon compte d'épargne A l'AGBCI Puisqu'on me vole dedans Je m'en vais Si je prends 20 000 Quelqu'un prend 30 000 Il avait ma carte C'est lui qui avait Ma carte bancaire maintenant J'ai dit Peut-être que Comme la carte avec moi Et puis c'est envoûté Donc pinceur Il faut garder Le passé avait ma carte bancaire Et je vais me faire chèque Je vais faire chèque au guichet Et puis Tout récemment Je crois en mai Quand je suis allé Il restait 2 000 francs dans mon compte C'est-à-dire Je dois partir à la retraite Après 40 ans de service J'ai 40 ans de service Et je dois partir Avec 2 000 francs dans mon compte J'ai dit Seigneur J'ai rencontré le vrai Dieu J'ai rencontré le vrai Dieu Donc je vais lui parler Je vais lui parler de mon problème Et j'ai commencé à prier Et quand le renseignement n'est pas arrivé Le jeudi on était à la chambre de prière Avec maman Et puis j'ai porté un panne Puis j'avais froid J'ai porté un de mes panne J'avais payé un velours J'ai porté ce velours là Pour venir à l'église Mais je ne pouvais pas prier J'avais mal au ventre C'est moi qui sors Toujours je sors Et quand je sors Je vais aux toilettes C'est du vent Je viens En tout cas j'étais gênée Mais néanmoins j'ai terminé la réunion Alors ma fille était assise là Et puis je suis sortie Quand elle m'a vu Elle m'a dit Maman tu fais quoi à ce panne ? J'ai dit mais c'est mon panne ? Elle m'a dit non Il faut enlever quand même Parce qu'elle m'a dit Que tous les yeux des sourcils C'est dans ce panne là J'ai dit mais tu n'attendais pas pour brûler Puisque moi je n'étais pas ici Oui Je n'étais pas ici Moi j'étais en service à San Pedro Et je me suis dit Comme la retraite approche On a une maison inachevée Donc je vais venir pour Que le Seigneur puisse me donner un toit à Pidjan Donc je suis là Tu ne prends pas Il n'a tu brûles Elle dit non Comme j'ai pris à ton absence Je ne pouvais pas Et ma fille encore célibataire Là il a 38 ans Alors qu'il y avait un frère Qui était venu de l'Europe Pour la prendre Et madame s'en va C'est le panne là Comme ça lui plaît Elle a porté Depuis le monsieur lui a dit Au revoir là c'est fini Donc ce matin Pour le prendre d'argent Puisque mon fils ne va plus à l'école Rien Je vais à la banque A la SGBCI Je m'en vais Dans mon compte On me dit Ils ont fait les virements Et puis il fait mon avoir Il dit madame Vous avez 800 000 Jésus-Christ Alors que j'avais fait Un dernier prêt Un dernier prêt Il me faisait pleurer J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il m'a poussé A prendre ce prêt là Parce que tous les temps Je prends prêt Je me rends à la retraite En quoi avec prêt Je vais faire comment Et c'était ma prière Et puis On a brûlé le panne J'ai appelé ma dirigeante On a brûlé le panne À côté ici Et ce matin Je m'en vais à la banque Tous ceux qui ont volé Les 70 000 Les quoi 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 Tout cela Ils ont remis en place Ça fait 800 000 Jésus-Christ Et Jésus a travaillé Il a dit Bon Comme il y a Ceux qui ont restitué là Mais moi mon salaire J'avais dit que Si mon salaire là Ça vient en entier là Je ne peux pas dépenser Il n'en est pas 5 francs Donc j'ai enlevé Ce que je perçois Par moi là J'ai enlevé J'ai dit Ça c'est pour Dieu Jésus-Christ J'ai vraiment béni le Seigneur Je voulais béni le Seigneur Pour tout ce qu'il a fait pour moi J'ai brûlé le panne Je suis allé aux toilettes J'ai été délivré Hier papa priait Quand il a prié pour les maladies J'ai entendu un bruit ici On dirait Il n'y a qu'on enlève dans le trou Puis ça se casse là C'est ce bruit là Qui se produit ici Moi je ne me redresse pas Je ne me tiens pas comme ça Mais aujourd'hui je me tiens des bras Jésus-Christ J'ai dit merci au Seigneur Que toute la gloire et l'honneur Revienne à Jésus-Christ Amen Gloire à Dieu Moi je suis la soeur Don Patricia De la zone de Benjerville Je veux dire merci au Seigneur Pour m'avoir béni Avec un emploi bien renuméré Jésus-Christ Après les principautés de l'année dernière Il faut dire que Quand je traversais la période de chômage J'ai mon oncle qui un jour A dit à son fils J'avais passé un concours de recrutement Et il dit à son fils Je t'ai dit que Si Patricia est dans un concours Il ne faut pas passer Non L'enfant dit Mais ça c'est un concours national Il dit Si Patricia est dans un concours National ou pas Ça ne peut pas aller quelque part Et son fils qui dit Ça c'est pas une affaire de région C'est un concours national Il dit Je te dis que Si Patricia est dans un concours Même si c'est un concours national Ça ne peut pas aller quelque part Toi-même tu vas voir Suis seulement tu vas voir Et en ce temps J'étais dans une dénomination Je n'étais pas encore A la CMCI Effectivement C'était Autour de 2010-2011 Et donc On a fait le recrutement On a fait même les formations J'avais été même maintenue Au lycée de Mans Je suis venue à Abidjan J'ai cherché des documents Pour aller préparer les cours A ma grande surprise Effectivement Avec le changement des choses Le concours a été annulé Et c'est seulement Quand j'ai connu la CMCI Que j'ai pu avoir Un premier emploi Après un brisement de lien Et J'ai continué Mais ce que je voudrais mentionner C'est donc Quand je l'ai rencontré L'année dernière On était en plein Renversement des principautés Je l'ai rencontré Et il m'a dit Qu'en fait Patricia C'est pas parce que je ne t'aime pas Que j'ai dit cela Mais c'est parce qu'il y a Un pacte Sur ta vie Qui dit que Soit Tu meurs Si tu réussis Ou Tu es malheureuse Là tu ne meurs pas Donc c'est à cause De ce pacte Que je le dis Et ce que tu dois savoir Cet enfant J'ai déjà rendu L'année L'autre année J'avais rendu un témoignage Relatif à Mon enfantement Il dit Mais cet enfant Ce que tu ne sais pas C'est que cet enfant Si tu as pu l'avoir Patricia ma fille C'est que Où tu es là C'est vraiment une église Dieu est vraiment là-bas Acclamant pour Jésus-Christ Parce que ce que je sais Toi tu ne peux jamais avoir des enfants Et il a continué Même au niveau du travail Mais aujourd'hui Je veux bénir le nom du Seigneur Parce que Après les renversements Des principautés De l'année dernière Dieu m'a béni Avec un emploi Que son nom soit béni Amen Gloire à Jésus Je m'appelle La soeur Florence Ayekwe Mon fils de disciple C'est le pasteur Émile Gualet Je voulais dire Infiniment merci à Dieu Qui accorde la guérison Il m'a guéri De l'utiquaire En fait c'est une maladie Que j'ai traînée Pendant longtemps Depuis 1997 Cette maladie là Se manifestait Et quand ça se manifestait Ça se passe comment ? C'est comme un insecte M'a piqué Et quand je vois la partie Ça me démange Au fur et à mesure Que ça me démange Ça prend Ça prend Des volumes dans mon corps Ça peut commencer De la tête Jusqu'à la plante D'un pied Ça me démange De telle sorte Que quand je gratte Là Ça peut même Faire des plaies Sur moi Et même mon visage Ça prend Et puis Quand ça fait cela Ça donne De l'épaisseur A ma peau Et ça déforme Même mon visage Et je supplie à Dieu Depuis si longtemps Que Dieu me guérisse Je ne sais pas De quoi il s'agissait Un jour Je suis partie à l'hôpital Et puis On m'a fait Des examens de peau On me dit Que non J'étais allergique Aux acarières Et puis Je me dis Mais acarières Là c'est quoi ? On dit Non C'est sort Des En fait Des gemmes Qui sont dans La poussière Dans l'air Que franchement Où il y a la poussière Il y a l'air Je ne dois pas Être là-bas Ah Je me dis Mais ça c'est comment ça ? Ah J'ai vu encore Il y a beaucoup de poussière Il y a beaucoup de choses On dit Même mes fauteuils Ne doivent pas être En tissu Les trucs Ça peut emmagasiner Des choses De la poussière Je ne dois pas Être dans ce coin Même pour balayer Il ne faudrait pas Que je le fasse Donc Si longtemps Je supplie à Dieu Pour ma guérison Chaque année Ça venait Dans l'année Ça peut venir au moins Deux fois comme ça Depuis que je suis venu À la CMCI En 95 En 2015 Jusqu'à aujourd'hui Cette maladie là Je ne l'ai plus jamais vue Jusqu'à aujourd'hui Acclamant pour Jésus Christ Et quand ça vient Je peux tâter Trois jours Dans la maison Parce que Le fait que Pour attendre A ce que La chair reprenne Sa position normale Puisque Tout a pris De l'épaisseur Sur moi Le temps que ça va diminuer Il faut trois jours Dans la maison Même pour aller à l'hôpital Mais je ne peux pas Parce que j'étais Devenue vilaine Tout était déformé À moi Même ma paume Ça devient épais Et puis mon corps chauffe Et vraiment Je vous l'ai dit Merci à Dieu Qui a eu pitié de moi Qui m'a délivré De cette vilaine maladie Appelée Utica Au nom de Jésus Christ Amen Amen Je me redis J'ai maintenant Mon collévalier Ézéchiel J'adore La coupe Ézéchiel Mon Fégeur C'est Abie Adouf Je me redis Merci Au Seigne Jésus Pour Le miracle Il a opéré Dans mon village Il a renversé Les principautés De mon village Qui gouvernait Sur les villages Applaudissements Le gouvernement Nous avait donné Le projet Des courants Pour l'étrifier Notre village Dans tous Les villages voisins L'ennemi Était assis Sur le dossier De notre village Il ne voulait pas Que nous On puisse C'est avoir L'étrifier Chez nous J'avais Létrifier Tous les villages Mais on nous a sauté L'année Le mois de mai Je suis parti Au village J'ai vu Les villages Létrifiés Mais nous On n'avait pas Courant Il a posé La question A mon petit frère Pourquoi C'est la titre Quand il m'a expliqué La manière Il m'a expliqué J'ai vu Qu'il y avait Un prince Qui était assis Sur le dossier J'ai dit D'accord J'ai compris Mais l'année Elle n'avait pas Fini On aura Courant Acclamant pour Jésus Christ Maintenant Quand je suis venu A Bigan Le prince Côté Est arrivé Je lui Appelé J'ai dit Voilà On a un travail A faire Des fonds Mais Il m'a été Averti Tous les princes Côtés De village Cette année La Sournaine Terrassée Hier Je lui ai appelé Pour le saluer Pour lui demander A savoir Ce qui se passe Au village Il m'a dit Dans la semaine On est très occupé On est en train D'implanter Le poteau De l'électricité Jésus Christ Je lui ai dit Voilà Il avait dit Non Que Dieu a fait Le combat Que on a commencé Les jeunes J'ai fait Un change Sur notre village Maintenant Je lui ai rencontré Le change Quand j'ai fini De rencontrer Le change Lui-même En tout cas Il dansait De joie Il a commencé A bénir Dieu Il a dit Ah vraiment Dieu Il est au contrôle Je me l'ai dit Infiniment Merci Pour cette Précificité Qu'il a renversé Que son seul Nom soit béni Au nom de Jésus Amen Je suis la soeur Chantal Rouamba Mon faisère Des disciples C'est la soeur Rebecca De Benjerville Je veux dire Merci à Dieu Pour la délivrance Que Dieu a fait Dans ma vie Hier Dieu m'a délivré D'un putain Et il m'a délivré Du lien De ma maman Frère Je sais Ça fait 29 ans Que j'ai eu Un mal Au pied gauche Nous étions au champ Et une bête m'a piqué Et la bête Le mal s'est transformé Dans mon pied droit Jusqu'aujourd'hui 1999 Jusqu'aujourd'hui Je traînais le mal Et j'ai arrêté D'aller à l'école C'est ainsi Que je me suis retrouvée Dans le travail De servante Malgré tout ça Quand j'ai gagné Un travail Que le salaire est bon Le mal revient Et j'étais dans les choux Dans les choux Dans les choux Et problèmes cardiaques En 2016 Je suis tombée Gravement malade Ma hanche est bloquée Mon pied est enflé Jusqu'à la jambe Et par la grâce de Dieu J'ai été guérie Ma hanche a été Redressée Ça ne s'est pas arrêté Mais j'étais quand même Découragée Parce que j'étais À l'assemblée De Dieu Avec mon mari Et c'est dans ça Il y a eu soeur Qui est ma voisine Elle m'a fait venir A la CMCI C'est dans ça J'ai accepté Je me suis repentie J'ai fait mon brisement Des liens Mais malgré tout ça Le mal revenait Mon pied enflé J'étais découragée Et l'année passée Quand il y avait Les moments de renversement Je ne me suis pas Trop mis là-dedans Parce que quand je me lève Une fois Je vais faire l'œuvre de Dieu Quand je gêne Je prie Je vais à l'adoration Mais arrivé un moment Je ne sais plus Je n'ai plus l'envie Je vais comme ça Souvent je ne vais pas Dans les réunions du soir Mais cette année Quand les moments ont commencé Et j'ai tombé avant Je suis tombé malade J'ai fait trois semaines A la maison Je ne partais pas A la prière Ni ici Je ne gênais pas Et c'était le dimanche D'avant-hier Que je suis partie A l'adoration Quand je suis partie J'étais en jeûne Et je suis venue Dans le jeûne Quand je suis venue L'adoration s'est bien passée Et je suis partie Quand je suis arrivée A la maison Je dis Seigneur Cette fois-ci Les jours qui restent là Il faut que moi Chanteur Je puisse gêner Donne-moi la force La capacité Malgré les médicaments Que je puisse gêner Parce que cette fois-ci L'homme fort Qui se dit fort Qui est derrière mon pied Qui sent toutes les années Jusqu'à j'ai perdu le travail Je suis assise à la maison Seigneur Cette fois-ci Si l'homme fort Ne veut pas se confesser Mais que cet homme fort La tombe Et c'est dans ça J'ai fait mes prières Je me suis séparée De les liens De mes parents Même mes frères et soeurs Je me suis séparée d'eux Et j'ai demandé La grâce de Dieu Je les supplie Et c'est ça Hier on est venu Quand on est venu En l'adoration Quand papa a dit Que nous on a qu'à Demander pardon Si on a offensé des gens Ou bien on nous a offensés Et moi comme ça J'ai commencé à demander pardon Parce que ma maman M'a tellement M'a traité à mon bas âge Que ça me faisait mal Mais je demandais pardon Parce que quand elle parlait Ça me fait mal Je répondais Je répliquais Et ma grande C'est aussi Elle m'humilia Devant ses voisines Elle m'humilia Chaque fois Quand je m'en vais Chez elle m'humilia Ça me fait mal Mais j'accepte Et je viens chez moi Et je demandais pardon Que le mal que j'ai sur le cœur Que Dieu me délivre Et c'est comme ça Qu'on a continué La prière Papa disait Les paroles On répétait Je sentis Une transpiration forte en moi C'est comme je vais faire le pipi Que le pipi veut verser Je ne sais pas comment faire Je me tourne Et je sentis que ma hanche Comme il y a quelque chose Qui sortait de mes hanches Je dis Ah Seigneur Je vais taper mon frère Pour lui dire Mon cœur veut sortir Que donne moi de l'eau Je vais boire L'esprit me dit Non Le demain T'a été distrait Mais je ne pouvais pas tenir Sur mes pieds C'est comme je vais faire caca Je vais faire tout en même temps Mais je ne pouvais pas Et j'ai vu que Dieu En train de me délivrer Au moment que papa avait dit Non vous pouvez Déjà Mais moi J'étais déjà assise Vous pouvez vous asseoir J'étais déjà assise Et c'est dans ça Quand je me suis assise Je sentais qu'on arrachait mon cœur On arrachait mon cœur Et c'est comme ça Les fronts commençaient à prier pour moi Et ce vilain démon Ce vilain lien de ma maman Commençait à se manifester L'esprit de ma maman disait C'est qu'il est le piton Qu'elle m'a piqué Et ce même piton S'est retenu contre elle Pour la piquer aussi Et effectivement Frère et soeur Malgré que je ne venais pas Parce que j'étais malade Je priais tous les jours Je ne gênais pas Mais je priais Et le samedi Maman partait au champ Il y a un serpent Qui l'a piqué Aujourd'hui où je parle Ma mère couche à la maison Elle ne peut pas marcher Elle ne peut rien faire On la soulève Même quand j'appelle Elle ne veut pas parler avec moi Et vraiment J'ai vu que c'était La mère de Dieu Que vraiment Dieu m'a délivré De l'esprit de piton Le piton qui m'a piqué Depuis mon basail Jusqu'aujourd'hui Acclamant pour Jésus Christ Et Dieu m'a délivré aussi De l'esprit de ma maman Dieu m'a séparé radicalement De l'esprit de ma maman Sauf cela ce soir Je me tiens là Parce que quand on a fini En tout cas quand papa chantait Mes orteils Je sentais que mes orteils Je sentais qu'il y a Les trucs qui bougeaient Et j'ai eu la force Depuis 10 jusqu'aujourd'hui Mon pied n'est plus lourd En bas de moi Je peux marcher tranquillement Si ça va Je boitais Je me sens La loudé de mon pied Mais aujourd'hui Je ne sens plus cette loudé Je vais rendre toute la gloire Jésus Christ Qui m'a délivré Qui m'a délivré Qui m'a délivré Qui m'a délivré Acclamant pour Jésus Christ Gloire à Dieu Je m'appelle Nadine Chem Je viens du Sénégal Je ne connaissais pas Ce ministère C'est au travers De l'achat d'un livre Le livre des brisements Des liens Que mon mari Lorsqu'il est venu ici En séminaire professionnel Il allait dans une bibliothèque Et il achetait ce livre En rentrant sur Dakar Nous étions dans un travail À la maison Parce que nous ne prions Dans une aucune église Et ça nous a beaucoup touchés Tout ce qui était à l'intérieur Et nous avons commencé À travailler Au travers de ce livre-là Et au mois de mai Nous avons appelé Le numéro qui était affiché Et la soeur Huguette Nous a dit Qu'il y avait un programme En cette période Et c'est dans cette période-là Nous avons prié Le Seigneur nous a dit Au travers Moi personnellement Au travers d'un songe Va en Côte d'Ivoire Va en Côte d'Ivoire Acclamant pour Jésus Christ Alors Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire Parce que depuis que je suis arrivée Ça fait deux semaines Le Seigneur est en train de faire Beaucoup de choses Mais je suis là Parce que Papa m'a mis à insister Sur le témoignage de guérison Mais j'aurais le temps De témoigner De ce que Dieu est en train de faire Avant de partir Alléluia Le petit que vous voyez là C'est mon fils Je suis venue aussi pour lui En fait Il était atteint D'une maladie Parce que Nous sommes dans le domaine de la foi Et Dieu nous a dit Qu'il est guéri Acclamant pour Jésus Christ Let's clap for Jesus Christ Le témoignage que je veux rendre pour lui Vous le voyez On le touche La maladie dont il était atteint C'est de l'autisme Donc Il ne peut pas Accepter qu'on le touche Il ne pouvait pas accepter Qu'on le touche Personne ne pouvait le toucher La deuxième chose C'est qu'il était atteint D'un niveau Exagéré De l'anxiété Lorsqu'il est au milieu d'une foule Il était au milieu d'une foule Lorsqu'on quittait la maison Qu'il ne se retrouve plus chez lui Il ne pouvait pas pleurer des heures Sans arrêt Mais Dieu a commencé à faire cela Et J'ai fait une semaine Je venais seule ici C'est quand la soeur Qui vient du Mali De Belgique A rendu son témoignage Parce que je me disais Seigneur l'enfant Est-ce que Vraiment Elle a rendu son témoignage Lorsque je suis sortie Je suis chez la belle La famille C.I. Nous avons tous été convaincus Que Dieu veut que je l'emmène aussi Et je l'ai emmenée Depuis que je l'ai emmenée A la fin du culte En fait C'est moi qui l'enlève des bras Des papas Qui ne connait pas Lorsqu'il voit un papa Il tend les mains Jésus Christ Jésus Christ C'est vrai qu'il a encore du mal Avec les femmes Je ne sais pas pourquoi Mais tous les papas Ils tendent les mains Au point il me refuse Moi sa maman Pour être avec Ces papas là Vraiment Je bénis Le nom du Seigneur La deuxième chose C'est qu'il n'a plus peur Même des enfants Parce qu'il y a les enfants A la maison Au début Il avait du mal Mais aujourd'hui Il joue Il joue Il joue Il joue Il joue avec eux Jésus Christ Jésus Christ Donc je préfère m'arrêter là Pour le moment Et réservez la suite Pour moi Que Dieu vous bénisse Et que Dieu bénisse Ce ministère Alléluia Crois-le à Dieu Je me demande Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Je m'appelle Jacqueline Je m'appelle Et l'année passée Il a eu Il a eu 12 personnes Qui sont mortes Sur sa main Dans l'eau Frère On était devenu malheureux Alléluia On ne sait pas Où vient Ce problème Amen L'année passée Dans l'investissement Il a dit à le Seigneur Qu'il nous aide Et pendant que papa disait Qu'on m'a dit Jésus Et j'ai mis M'a dit Jésus Il a mis Que le Seigneur Il nous donne Il donne à mon mari Parce que pour faire offrir Il faut au moins 1,10 million Alléluia Et quand je regarde On n'en a pas Il faut Dieu De nous donner Et pendant qu'on devait Rentrer dans ce moment là Ça restait un mois Pour rentrer dans ce moment Et Papa de Guanzac J'adore Aben Javi Et Il a fait un programme On rentre dans le chêne Et puis On s'en va Priver Veiller Alléluia Et pendant ce veiller C'est là Jésus Qui va me dériver Amen Frère Je ne dormais pas On était assis Ils ont commencé A chasser les démons Ils ont commencé A chasser les démons Frère Jésus Qui m'a dérivé Et Je savais que Mon papa dansait Mais je ne savais pas que Ces esprits là Estent à moi Alléluia Parce que quand mon papa est mort On dit De prendre l'héritage Ils m'ont donné Ils m'ont initié Mais je n'ai Chacun de ces esprits Ce chan Même en fait sous moi Donc chez moi Je suis Saint et sauf Alléluia Ils étaient cachés Et ce vendredi Ce jour Frère Je voyais Ces démons Qui me disaient Que je te libère Je te libère Je donne tout Jésus Jesus Christ Mon mari souffre dans ma main Il me disait Que on te libère On vous donne tout Frère Je vous assure En deux semaines Il y a un homme Qui a appelé mon mari Qui lui a donné Un filet de 10 millions Et à l'heure où je vous parle Il a fini de faire Il va commencer à travailler Je vais dire merci A notre Dieu Qui est tout puissant Amen Je suis la soeur Philomène Diara De la Belgique Suivie par le pasteur Esaïe En Côte d'Ivoire ici Je vais dire merci Au Seigneur Pour la délivrance Qui m'a accordé Je ne peux pas dire Vraiment Le Seigneur m'a délivré De quoi exactement Mais j'ai été délivré Et mon premier jour Ici Dès qu'on a commencé A prier J'ai commencé à vomir 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 Et à un moment Il y a le frère Lugan Et le pasteur Esaïe Qui étaient venus me chercher Ils m'ont amenée derrière J'ai quand même continué Ils ont prié pour moi J'ai continué à vomir Et quand je suis venue M'asseoir J'ai senti La tête D'un Salamon Dans ma gorge Je sentais Oui Salamon La tête Comme le lézard Et j'ai senti Vraiment Sa tête Comme s'il Vait sortir Et j'avais envie De vomir Je poussais Vraiment De toutes mes forces Et je Quand je poussais Vraiment De toutes mes forces Je sentais Comme si Et la bête Là était Vraiment Calée Dans la gorge Et Ce n'était pas Sorti Le jour Là Je suis partie A la maison La nuit J'ai vu Quelqu'un est venu Me dire Le pasteur Meignet Et Maman Colette Ont ordonné Que je te donne Ta thèse Et Je suis venue Te donner Et j'ai vu Que j'ai Vomis Un gros Salamon Comme ça Vraiment Tout gros Et il m'est sorti Avec l'épée Pour couper ça En morceaux Je vais bénir Le nom Acclamant Pour Jésus La personne A seulement Dis Qu'ils ont Ordonné Que je donne Le mémoire Et je vais Dire merci Au Seigneur Parce que Je suis en Belgique Ca fait 5 ans Dès qu'on dit Examen Je tombe malade Je rêve Toujours Quelqu'un En train D'enlever Le bic D'examen De ma main Ou la feuille D'examen Je ne peux pas Composer Même si je force Pour aller à l'école Pour aller Pour composer Je tombe en classe Et les examens finissent Je suis à l'hôpital De l'école Je vais bénir Le nom du Seigneur Pour la délivrance Au nom de Jésus Amen Gloire à Jésus Je suis la soeur Aka Janeth Je suis la soeur Le professeur de disciple Missionnaire Le leader Le pasteur Mélia Baudiface Je veux dire Merci infiniment Merci au Seigneur Qui est fidèle La session Pendant laquelle Le leader Nous avait conduit A prier Et pour juger Les faux dieux Qui n'avaient pas créé Le ciel et la terre Il nous disait De répéter Que ces faux dieux Allaient disparaître De la terre De dessous la terre Quand je suis arrivée A la maison J'ai continué le travail La nuit J'ai eu un songe Dans le songe J'ai eu affaire A une idole C'était une armure Un tout petit Mais tout enfer Qui n'avait pas de pied Et le Seigneur M'avait donné Juste une ficelle Et il me demandait De frapper Juste au niveau du ventre Et c'est ce que je faisais Je frappais Au niveau du ventre C'est une armure C'est en fer Il n'y a pas de tête Mais c'est vraiment Tout est en fer Mais quand je frappais Au niveau du ventre Ça se retournait La tête cognait Violemment le sol Et j'ai frappé Plusieurs fois Et l'idole A sauté Et partie de ma maison Je savais que le Seigneur Venait de faire quelque chose Mais je ne savais pas quoi C'est hier que j'ai su Ce que le Seigneur Venait de faire dans ma maison Et quand je suis rentrée Le soir Le lendemain Tout s'est bien passé J'ai accompagné mon mari Qui est malade À l'hôpital Pour ses soins Et nous sommes rentrés Après je suis venue À la croisade Quand je suis rentrée Le soir Je l'ai trouvé triste Assis sur le lit Je lui ai demandé Mais qu'est-ce que tu as ? Il dit Depuis ce matin J'ai très mal au ventre Alors je comprenais Qu'il venait d'être délivré Parce que mon mari J'ai cru en 2016 Lors du renversement Des principautés Mais il a refusé Catégoriquement De venir avec moi Et il était inflexible Il refuse de recevoir Les pasteurs Il refuse l'évangile Il dit Jamais il ne va me suivre Et j'ai compris Que c'était Cet test amule Qui était en lui Qu'il a mené Elle était inflexible Il ne cédait sur rien Et hier Quand j'ai fini le songe même Les choses se sont empirées Il m'a demandé De ne même plus L'accompagner à l'hôpital Il a dit Qu'il n'avait pas besoin de moi Qu'il était inutile Il a pris des mesures drastiques Il devait sortir de la chambre Il devait prendre une autre chambre Pour lui Beaucoup de mesures Mais je suis restée dans le calme Parce que le Seigneur me parle Et je savais qu'il était avec moi Que j'aurais la victoire Et hier Il avait rendez-vous Il a demandé Que je ne l'accompagne plus Donc avant hier même La nuit Il me dit Mais je t'ai appelé Quand je suis revenue De la croix Il dit Je t'ai appelé Je t'ai appelé Pourtant il ne m'appelait plus Je t'ai appelé Mais je t'ai pas eu Je t'ai pas vu Le coup de fil Il dit Je ne me sentais pas bien Je voulais que tu m'accompagnes A l'hôpital Acclamant pour Jésus Christ Et donc il m'a dit Demain Je voudrais que tu me raccompagnes A l'hôpital J'ai dit Ok on va voir Donc hier Après ma méditation J'étais encore dehors Pour la méditation Il avait fini de s'apprêter Il avait venu Il m'a dit Mais tu vas pas J'ai dit Je devais aller quelque part Il dit Je t'ai demandé De m'accompagner A l'hôpital Et comme papa m'avait dit D'être comme un bébé On m'arrache Les clés Je donne On me redonne Les clés Je prends On me dit Couche toi Je me couche Donc j'ai dit Ok Donc je suis allée M'apprêter Et je l'ai accompagnée Pour ses soins Dans la voiture Quand on a fini Parce que quand on est arrivé Ça a dû au moins Quatre à cinq heures Les soins Donc j'étais très fatiguée Je suis allée me coucher Dans la voiture Jusqu'à ce qu'il finisse Quand il est venu Je me suis dit Qu'il allait se plaindre Il allait se dire Mais je l'ai laissée là-bas Et je me suis couché Dans la voiture Quand il est venu Sa première réaction M'a surprise Il dit Oh Yako Hallelujah Jésus Christ Et donc On a commencé à rouler Un moment Il prend ma main Il pose sur sa cuisse Il me dit Jésus Christ Il me dit Pardonne-moi Parce que j'étais trop humiliée Jésus Christ Près de 25 ans De mariage Mon mari ne m'a jamais Demandé pardon Il ne s'est jamais excusé Pour tout ce qu'il a fait Mais hier Il me disait Que le Seigneur L'avait visité Que Acclamons pour Jésus Christ Et j'ai vu qu'il était sincère Il est devenu Il est brisé en fait Cet amur qui était en lui Qui le rendait inflexible Je l'avais vaincu Vraiment Je voudrais dire merci Au Seigneur Pour cette délivrance Et je sais qu'il est en train De faire quelque chose Il va achever certainement Que toute la gloire lui revienne Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Dieu Alléluia Je suis Le pasteur Je suis disciple Du pasteur Meillet Boniface Je suis missionnaire Dirigeant de la zone D'Ompouto Je voudrais Célébrer La victoire Du Seigneur Jésus Christ Dans ma famille Alléluia Je suis marié Je suis père De 5 enfants 4 filles 1 garçon Je voudrais Dis merci au Seigneur Qui a délivré Ma famille D'une principauté Qui s'était opposée A la confession De nos documents Administratifs Alléluia Frère Ce que tu pouvais avoir Facilement Était devenu Pour moi Un véritable Carver Mon passeport Était bloqué Les papiers De mes enfants Était bloqué La déclinaison De mon épouse Après le mariage Civil Était bloqué Il y avait Des complications Inexplicables Et C'était devenu Un fardeau Pour moi Ce qui m'avait choqué La dernière fois L'année passée C'est que J'étais allé On avait enregistré Le dossier de ma fille Samira Et on devait Nous donner La suite Et pour Une raison Que je ne peux pas Expliquer Maintenant J'arrive Devant Le greffier Il me dit Que Le dossier A été Exclu Rejeté Je lui demande Pourquoi Il me regarde Il me dit Mais ce n'est pas Moi qui suis le juge Il ne pouvait pas Donner explication Ce qui s'est passé Alléluia Et le renversement Quand je suis sorti Du bureau Nous étions Quelques jours Du renversement Des principautés Et j'étais Tellement abattu Tellement choqué Que j'ai décidé Que ce renversement Des principautés J'allais le faire Complet Et l'année passée Pour les 30 jours De renversement Des principautés J'ai décidé De faire ça En jeûne complet Et j'ai fait Tous les 31 jours Je crois Complet Alléluia Pendant que nous étions Dans la salle Nous avions prié Et le pasteur Nous a demandé De nous asseoir Ma fille a eu Une vision Dans la vision J'étais arrêté Avec elle Sa mère Et puis Ses autres frères Et Il y avait Des gens derrière nous Et un homme En tout cas Il était Il était semblable A du gaz Mais un gaz Très noir Avec des yeux Mais qui venait Vers nous Et qui avait Un carton Dans le carton Il y avait Des documents Leurs extraits En tout cas C'est un papier Il est venu Et puis Il nous a remis Le document Alléluia Et après ce songe Les choses Ne paraissaient pas encore Je savais que Dieu Nous avait délivré Mais sur le terrain C'était encore Un peu difficile La déclinaison Au bureau Au plateau Nous avons déposé Tous nos papiers Normalement La déclinaison De pouvoir se faire Sans problème Mais pour mon épouse On nous a demandé De d'abord Confessionner Son passeport Du Congo Qui coûtait 100 et quelques Mi francs Avant de venir Prendre un dossier Qui va coûter 40 mi francs Et je demandais Aux gens Mais pourquoi Vous pouvez demander Une telle chose Et je me rendais compte Qu'à chaque fois Que je posais des questions Les gens s'énervaient Alléluia Après le jeûne Le renversement Des principautés De l'année passée Quand on a fini Le dernier jour J'ai reçu dans mon esprit Que je devais aller Engager à nouveau Le dossier Et je suis allé Au bureau Je me suis fait Aider par Une secrétaire Dans cette direction Et quand nous sommes Retournés au bureau Des avocats Les avocats nous ont dit Que ce n'est pas la peine De faire rentrer le dossier On a déjà dit D'aller faire le passeport Congolais pour envoyer Il ne faut pas te fatiguer Pour ne rien Monsieur Allez-y faire Ce qu'on vous a demandé Et la secrétaire M'a aidé Pour dire non Mais s'il veut reprendre Le dossier Donnez-le le papier Il va remplir Ils ont dit Ah d'accord Il n'y a pas de problème Et frère On m'a donné Des nouveaux papiers J'ai rempli Le même directeur Qui avait refusé Le dossier Au début Le même directeur A accepté le dossier Alléluia Et On a donné La nationalité Ivoirienne A mon épouse Le certificat De nationalité A la maison Alléluia Au niveau du passeport C'était sérieux Les frères ont prié Mes disciples ont prié C'était devenu Un fadeau Pour les frères Qui gênaient par tout Les choses avançaient Les choses retournaient En arrière Les choses avançaient Les choses retournaient En arrière J'ai dit Seigneur J'ai raté Plus de 5 voyages Missionnaires A cause De cette histoire Des passeports On nous dit encore Que la convention mondiale Est là Est-ce que tu vas permettre Que tous les dirigeants Aient à coumé Et que moi Je reste en Côte d'Ivoire Ici Là tout le monde Sera qu'il y a un démon Qui bloque Le pasteur Marc Fait tout Pour que mon passeport Sorte C'était mon fadeau Et aujourd'hui Le passeport Est sorti Alléluia 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 Le Seigneur Le Seigneur a triomphé Dieu a libéré Les papiers Dans ma famille Nos documents administratifs Ont été délivrés D'une manière Miraculeuse Par la main du Seigneur Et je veux lui dire Infiniment Merci Que son nom soit béni Amen Amen